VOA Afrique Oui, l'autodépistage du VEA SIDA arrive à point nommé en Afrique, un continent où de nombreuses personnes vivant avec le VEA SIDA ignorent encore leur statut. Des projets d'autodépistage se déroulent actuellement en Afrique avec le concours d'United, comme nous le verrons dans cette édition. Avant de tendre notre micro à des spécialistes, nous avons voulu savoir ce que nos téléspectateurs pensent de cette évolution scientifique. Suivons quelques-unes de leurs réactions. Pour moi c'est nécessaire et pour le reste des hommes aussi c'est nécessaire pour savoir l'état de santé d'un autre, d'un époux ou d'une épouse. On a toujours conseillé aux gens de se dépister parce que c'est mieux de connaître son état. S'il faut se sauver avec des antirétro, quand même qu'on finit toujours par mourir. Ces tests doivent vraiment se faire. Il n'est pas mauvais d'aller se faire dépister, c'est tout à fait normal pour les gens qui ont besoin de connaître et de savoir. Des réactions partagées et intéressantes qui nous amènent à questionner les spécialistes et les différents intervenants dans la lutte contre l'OVEA SIDA sur justement cette avancée scientifique. Des questions comme celle de savoir comment fonctionne le test rapide ou l'autodépistage du VIH, quels sont les avantages et les limites de ce type de dépistage ? Questions sur lesquelles le docteur Hugues Lagot nous donne des éclaircissements. Comment ça marche ? Il y a deux dispositifs à l'heure actuelle. Donc on prélève soit de la salive à l'aide d'une spatule qu'on met dans un tube et la partie supérieure de cette spatule. Et quand après 15-20 minutes de temps de réaction apparaît un trait au niveau de cette bandelette, ça veut dire que la personne est négative. Quand apparaissent deux traits, ça veut dire que la personne est positive. On a des tests utilisant du sang. Ils fonctionnent comme les tests chez les diabétiques. On prélève du sang au bout du doigt. Si une bandelette apparaît, la personne est négative. Si deux bandelettes apparaissent, ça veut dire que la personne est positive. Mais quand elle est positive, cela ne veut pas dire qu'elle est séropositive pour autant. Elle doit rechercher un centre de dépistage pour faire la confirmation. N'est-ce pas, Mouamadou, que c'est une avancée remarquable dans la lutte contre le VIH-SIDA ? Oui, tout à fait, c'est une avancée remarquable. Mais il faut dire que dans de nombreux pays africains, il y a encore des difficultés à mettre en œuvre cette stratégie. Des difficultés parmi ces pays, la République démocratique du Congo. Dans ce pays, le programme national de lutte contre le VIH-SIDA reconnaît que cette évolution n'est pas sans difficultés. Il faut dire que la RDC, notre pays, s'est alignée sur les objectifs 90-90 de l'ONU-SIDA. Parmi les 3 90, le premier 90 cible pratiquement les dépistages. C'est ainsi que la RDC a adopté, comme les autres pays du monde, les stratégies innovantes ou les stratégies émergentes pour améliorer les dépistages. Nous avons des contraintes d'ordre logistique. Ça signifie que jusque-là, les pays ne s'est pas encore mis d'accord ou n'a pas encore signé des contrats avec certains bailleurs pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous allons accéder aux autotests. La communauté doit s'impliquer. Nous devons faire la promotion qui n'est pas encore faite. Nous devons faire la promotion, nous devons vulgariser la décision du pays ou l'adoption du pays et d'accepter les autotests. On doit vulgariser ça au niveau du pays. Et ça, ce n'est pas encore fait. Et nous devons tout faire pour que nous puissions arriver à ces résultats-là. Il faut dire que selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, 40% de personnes ne connaissent pas encore leur statut alors qu'elles sont porteuses du VEA-Sida. L'une des stratégies de l'OMS, justement, c'est de faire en sorte que d'ici 2020, 90% de personnes vivant avec le virus connaissent effectivement leur statut. L'autodépistage est encore récent en Afrique et de trop nombreux pays n'appliquent pas encore cette stratégie. Néanmoins, des projets sont en cours sur le continent pour mesurer l'efficacité de l'autodépistage. C'est le cas du projet STAR mené au Malawi, en Zambie et au Zimbabwe. Un projet soutenu par Unitaid, une organisation internationale qui promeut l'accès des pays pauvres aux instruments de prévention et de traitement du VEA-Sida, de la tuberculose et du paludisme. Il y a deux grands types d'activités dans ce projet. Un premier type d'activité lié au marché des autotests. Les autotests, il y a quelques années, ont été introduits à 40 dollars aux Etats-Unis. Et quand on a monté ce projet, avec l'idée d'amener environ 5 millions de tests en Afrique, on a pu faire un partenariat avec les fabricants, discuter avec eux, négocier et obtenir des prix qui sont maintenant de l'ordre de 2 dollars par test. Donc toute une composante du projet a consisté à créer ce marché en Afrique pour des tests qui deviennent à des prix abordables. L'autre composante de ce projet, c'est des tests et des pilotes pour voir comment ces tests dans la pratique peuvent être utilisés. Quand les autotests ont été rendus disponibles, il y avait beaucoup de questions. Est-ce que les gens sauront s'en servir, puisque les gens vont tester eux-mêmes, sans professionnels de santé, sans conseillers pour les aider ? Est-ce que s'ils sont positifs, ils vont aller dans un centre de dépistage ou un centre de soins pour obtenir un traitement ? Ce qu'on voit comme résultat très encourageant aujourd'hui, c'est les réponses aux questions que j'évoquais un peu plus tôt. Tout d'abord, les gens à qui on donne ce test l'acceptent. Et acceptent de prendre le test, de l'utiliser comme un moyen de dépistage. Deuxièmement, c'est un test dont ils arrivent à se servir de manière précise. Et ça, c'était une des questions qu'on avait, puisque ces tests viennent du monde médical. On se rend compte aussi qu'on arrive à trouver des personnes vivant avec le VIH. Et avec des taux qui sont même très encourageants, puisqu'on a des taux meilleurs que les systèmes de dépistage classiques. De l'ordre de 6%, des personnes testées sont positives, contre 2 à 3% dans les schémas plus classiques. Espérons que cette évolution va améliorer la couverture du dépistage du VIH SIDAR, qui jusqu'ici reste trop faible. Espérons-le aussi, Rosine. Voyons maintenant ce que pensent nos téléspectateurs sur le sujet. Nous avons reçu plusieurs commentaires, par exemple le commentaire de Cléopas Abel, qui nous suit à Porte-Nouveau au Bénin. Cléopas Abel qui dit, il se demande si ce type de dépistage permet de lutter efficacement contre le VIH SIDAR. Il se demande quelle sera alors la fiabilité des statistiques sur ce fléau, si chacun peut avoir une idée de son état sérologique chez lui. Il y a également André Garland-Cazadi de Dundon, en Angola. Lui aussi, il a posé une question, il veut savoir après combien de temps se manifeste le SIDAR et quels en sont les signes corporels. Nous vous promettons de revenir dans nos prochaines éditions sur ces questions ou sur d'autres questions que vous avez d'ailleurs posées. Mais pour ta question André, le virus du SIDAR peut être détecté trois jours après un contact sexuel avec un porteur de ce virus ou avec un objet tranchant contenant plutôt de l'ovirus. Nous voici presque à la fin de cette émission. Mais avant, nous, comme chaque semaine, nous vous donnons la parole pour poser les questions à nos experts. Et cette semaine, nous avons reçu la question de Pierre Moulimba de Lubumbashi. La question nous vient justement de Pierre Moulimba de Lubumbashi. En RDC, Pierre dit que son frère a 10 ans et fait encore pipi au lit. Il voudrait savoir si cela est normal et ce qu'il faut faire. La réponse d'un expert. Le fait de faire pipi au lit, encore appelé énurésie, à l'âge de 10 ans n'est pas normal. En effet, la maturité vésicale, à savoir le contrôle des sphincters au niveau de la vessie, s'acquiert dès l'âge de 5 ans. Il n'est pas de ce fait normal qu'après l'âge de 5 ans, un enfant continue de faire pipi au lit. Si c'est le cas, il faut rechercher un certain nombre de causes qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être une prédisposition génétique, qui peuvent être une infection urinaire par exemple. Cela peut aussi être un diabète qui va se manifester par ce symptôme-là chez l'enfant. Que faut-il faire chez un enfant qui fait pipi au lit ? Moi, ce que je conseille en tout premier, c'est déjà d'apprendre des mesures hygiéno-diététiques à cet enfant-là. C'est un enfant qui devrait boire suffisamment de l'eau minimum un litre à la journée, mais à partir des 18 heures, il devrait limiter. Il devrait également faire pipi régulièrement pour pouvoir rééduquer ses sphincters, notamment au niveau de la vessie. Et si malheureusement ces mesures hygiéno-diétiques ne suffisent pas, moi je conseille que cet enfant-là puisse consulter un médecin pour chercher une cause, une maladie qui peut être sous-jacente. C'est avec la réponse de notre expert que prend fin cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition qui était consacrée à l'autodépistage du VEA-SIDA. Et pour toutes vos questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets santé, visitez notre page Facebook de VOAfrique et rendez-vous sur notre site web voafrique.com. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501